Ancien PAD de l'AMIBA, député national et aujourd'hui, c'est vraiment une figure bien connue et au sein de l'Union sacrée, M. Jean-Charles Okotolo-Lakombe. Bonsoir et bonjour. Bonsoir Blaise. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment vous allez ? Rélativement bien parce que je suis un peu... Enrimé ? Enrimé, là, je suis souffrant. Oui. Malgré la perte de votre timbre vocal, nous avons insisté pour que vous soyez là ? Parce que ce que vous allez dire, ce que vous allez dire, allez-je dire, ça sera une plus-value dans ce plateau spécial qui vous reçoit aujourd'hui. D'abord, nous commençons par l'actualité. C'est bien l'organisation du sommet de la SADEC. Les travaux au niveau ministériel se déroulent. Bientôt, le président de la République, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo, va recevoir plusieurs chefs d'État qui font partie de cette communauté sous-régionale. Hier, Joseph, pardon, je vais dire, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo était président de l'Union africaine. Il est président de la CAC, aujourd'hui président de la SADEC. Comment vous trouvez ce leadership de Félix Antoine Tisségué de Tchilombo depuis son accès sur la magistrature suprême ? Merci Blaise. Je crois que, d'entrée de jeu, il faudrait d'abord situer la SADEC. SADEC, c'est une organisation sous-régionale, mais une organisation très efficace. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais faire plutôt un rappel bref des faits. Je vous en prie. Je crois que vous êtes censé savoir que c'est votre grand frère ici qui a commencé avec SADEC. À l'époque, Caméry et les autres professeurs, ils étaient des experts. Oui. Ce sont eux qui m'ont beaucoup... Professeur, professeur... Tuaremba. Tuaremba. Oui. Mon grand frère que je salue en passant. Oui. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup encadré. Et SADEC, ni tuté de la SADEC, je crois que la partition du pays serait déjà totale. Je me rappelle encore, parce que là, vos frères, Bézima, venaient de quitter le pouvoir, enfin, venaient de quitter son poste. Les affaires étrangères. Oui, moi, je me trouvais comme vice-gouverneur au Katsaï oriental. Un bonjour, c'est vrai, à 21h, je venais de démissionner. Mais comme vice-gouverneur, je recevrai un coup de fidélité pour me dire que je devais tout à fait à 60h et gagner Kinshasa. Et il va m'élever à des fonctions les plus hautes. J'ai failli prendre comme du beurre au soleil. Je croyais qu'il était déjà informé de ma démission, mais d'un coup, comme ça, il me demande de quitter Kinshasa. Bon, bref, je suis arrivé, sans remise et reprise, sans prêter serment. Njili était déjà occupé, menacé. Et on ne pouvait plus aller à l'aéroport. Et je me rappelle encore, c'était le général Kaloumé qui ramenait les corps de morts et de blessés en de l'eau. C'est au bord de même un hélicoptère qui m'a embarqué. On a logé le fleuve Congo jusqu'à l'aéroport. Et à l'aéroport, je trouverai le président sortant, Joseph Kabila, et le général Olegre. C'est par là où j'ai pris mon avion, décollé, pour arriver au Katanga et retrouver Mouzé. Parce qu'à un certain moment, on avait demandé à Mouzé de quitter Kinshasa. Il ne voulait pas. Il dit, écoutez, c'est un signe faible. Et je dis, non, Mouzé, laissez-nous avec le Marapanga et Mouzé. On a dit, non, président, laissez-nous nous battre ici. Vous pouvez commander, créer votre pays. Elibé Moumengi, communiste que l'aéroport. Elibé Moumengi, communiste que l'aéroport. Elibé Moumengi, communiste que l'aéroport. Oui. Merci beaucoup. Alors, pour parler de la SADEC, quand je suis arrivé à... Parce que, normalement, le chef de l'État ne devait prendre part au sommet des pays non alignés. C'était à Durban. Et le président de l'Europe ne pouvait pas aller seul, sans son ministre d'affaires étrangères. Et un ministre d'affaires étrangères que je fus, sans remise et reprise, comme je l'ai dit, sans dossier. Heureusement que j'ai fait la relation internationale, mais ça, c'est de la théorie. La pratique, c'était autre chose. Arrivé, j'ai senti qu'on était isolés diplomatiquement. Arrivé à Durban. À Durban, isolés diplomatiquement. Je me rappelle, l'unique autorité qui a reçu Moumzé, c'était Fidel Castro. J'ai organisé... Parce que j'ai trouvé Moumengi, Moumengi, Kikaya... Genda ? Non, pas Genda. Les quatre, là. Oui. Et ils ont organisé une rencontre avec le président cubain. C'est le même président. Fidel Castro. Voilà. Et le lendemain, il devait y avoir une réunion. Une sadec. Blaise. Moumengi m'a quitté à 4 heures du matin. Pour aller où ? Pour rentrer à Kikaya. Ils ne voulaient pas rencontrer certaines têtes dont je ne vais pas s'y tirer. Et là, je ne me suis même pas entretenu avec lui. Imaginez-vous, je suis nommé, j'arrive à Durban, lui arrive... Et vous devriez rester. Vous devriez rester. Prendre contact avec les autres. Non, même pas ça, mais il y avait une réunion de sadec. OK. C'est là où je voulais répondre à votre préoccupation. Alors, je pose la question à mon directeur de cabinet, mon assistant, son père fut gouverneur chez nous. Il dit, voilà l'enveloppe, 15 000 dollars. J'ai dit, de quoi ? Moumengi est parti. Je dis, quoi ? Mais je ne suis pas instruit. Je vais prendre part à des réunions ici. Je ne suis même pas édifié. Mais comment je vais faire ? Mais pourquoi tu ne vas pas réveiller ? Moumengi a dit, non, ne dérangez pas, comme tu étais fatigué. On s'est chômés avec mon directeur de cabinet. Et à la fin, je dis, je dois partir. Dans ce temps-là, il n'avait rien commencé parce qu'il était prévu à 8 heures du matin. Le temps de m'organiser, j'arrive, Blaise. Je vois déjà un papa Bougabé très fâché. Dos Santos très fâché. Moujoma de Namibie très fâché. Parce qu'il n'y avait ni Mouze, ni moi, dans la salle. Et on traitait nos affaires. C'est le jour où on allait mettre le croix à l'assessant de la SADEC. Sans toutefois vous couper la parole, c'est grâce justement à la SADEC qu'on a vu les Zimbabwe, l'Angola... J'en arrive. ...venir au Congo pour sauver les régimes de Mouzé. J'en arrive. C'est pourquoi la SADEC, pour moi, c'est une organisation la plus efficace et la plus objective. J'arrive dans la salle Blaise. Imaginez-vous, tous ces présidents qui dirigeaient le sommet, c'était Kofi Annan, comme secrétaire général de l'Union des Nations Unies. Et puis il y avait Mandela, comme président de la République d'Est-Afrique. L'unique ministre des Affaires étrangères, c'était son ministre. Et moi, je devais représenter Mouzé. Je ne parlais pas anglais. Mon anglais était grippé comme un homme, je suis grippé là. Et d'un coup, je vois... Dos Santos me dit d'intervenir. M'gabé, fâché. À la fin, je n'ai rien fait prier. J'ai fait ma prière d'autorité, je dis, Seigneur, aide-moi. Et vous aviez pris la parole. Je prends la parole. Je dis, mais tous ces présidents, je disais qu'on a travaillé l'histoire. Et d'un coup, comme ça, je suis devant les présidents de la République. Je prends la parole, j'ai fait ma prière d'autorité. Et je n'avais retenu que quatre points. Je lui dis, Papa Mandela, je ne vous reconnais plus. Moi, je vous ai connu à travers l'histoire. Et est-ce que vous pouvez me dire le premier pays que vous avez visité après la perte-tête ? Il dit le Congo. Je lui dis, vous savez pourquoi ? C'est parce qu'on vous a beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, vous êtes métamorphosé, je ne vous comprends plus. Qu'est-ce qui se passe ? La même situation que vous avez connue, c'est ça que le Congo est en train de connaître. J'ai retenu quatre points, M. le Président de la République. Vous avez dit que Mouzé avait la haine contre les Tutsis. Mais je suis vraiment étonné. C'est comme si j'étais tombé tout droit de mon concotier. Le discours à Kinshasa, les gens disent que c'est Mouzé qui a amené les Tutsis. Et vous dites que Mouzé a une haine contre les Tutsis. Quand on a pris le pouvoir, qui était le secrétaire général de la FDL ? Tutsis. Ministre d'affaires étrangères. Déo Gracias. Ministre d'affaires étrangères, mon frère Bizima. Mais chef d'état-major Aïe, James. Bizima Khar. Le quoi ça, Kabarebe, James. Voilà. Et secrétaire particulière de Mama Régine. Tutsis. Comment pouvez-vous dire que Mouzé a eu un contre les Tutsis ? Là, il commence à se regarder. Je veux dire, vous avez soutenu comme quoi que l'armée congolaise, aujourd'hui, est composée que de Katangais. Je commence par le gouvernement. Moi qui vous parle, je suis têté là, au centre du pays. Ministre d'affaires étrangères. Un poste de souveraineté. Je ne suis pas Katangais. Le ministre de Droits de l'Homme, mon frère Cheokitounou, il est du centre. Pouyou, ministre de l'économie. Il est Moulouba. Mouapangamonananga, ministre des Finances. Il est... Alors, j'ai cité presque toute la délégation qui a accompagné. Ils étaient confondus, là. Alors, ils commencent à se regarder. Alors, pour chuter, je vois Mandela qui va me poser la question. Depuis quand vous êtes ministre d'affaires étrangères, je lui ai dit, il y a de cela trois jours. Ah, mais il aimait beaucoup, eh... Bizi m'a aidé, à Bizi m'a pris sa place. Je lui dis, pourquoi ? Bon, là, les commentaires, il y a certains choses dont je ne peux pas dire. Et c'est le jour, là, où... Confiane va dire, les informations que nous avons, je crois que ça, c'est un autre son de cloche. Nous, Sadek, nous prenons la décision... D'aller intervenir en RDC. Non, pas du tout. D'aller comme... C'est le Mungabé, là où il y a des chutes, il y a un hôtel. Oh là là, on a même chanté ça. Voilà. Il dit, non, on vous donne l'occasion d'aller là-bas, à Ouzibabwe, pour un autre sommet. Parce que là, on allait sanctionner le Congo, parce qu'on n'avait pas des informations viables. Maintenant qu'on a réuni tous les éléments d'une décision rationnelle, le Congo doit l'aider. Par conséquent, nous donnons l'occasion aux Zimbabwe, aux Namibiens et à l'Angola d'intervenir. Et c'est comme ça que, le même jour, le soir, je vais quitter Durban. D'abord, Mozart verra Kikaya avec un jet. Parce que lui-même ne comprenait pas le renversement de la situation. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Quelle opération tu as mené pour que Sadek change de position ? Et puis, j'ai raconté un peu mon histoire. Le lendemain matin, Blaise, je vais aller à Harare, d'abord en Namibie, pour avoir les troupes, et à Zimbabwe pour amener les troupes ici pour protéger l'aéroport. Le lendemain, je devais aller à l'Angola, où je me suis entretien avec 200 autres, le pauvre, jusqu'à 4 heures du matin. Et un chef d'état-major général, que je vais citer le nom, parce que moi, je ne suis pas militaire, on a dû l'associer. C'est comme ça que vous avez vu l'intervention à Mwanda, jusqu'ici. Donc, la Sadek, bref, la Sadek joue un rôle important. Important. Et le sommet de la Sadek qui va s'organiser bientôt au sommet, au niveau des chefs d'état, c'est un sommet qui vaut sa raison d'être. Je ne voudrais pas ratifier l'importance de la Sadek compte tenu par rapport aux autres organisations. Mais la petite expérience que j'ai, comme je viens de vous relater, je crois que la Sadek, c'est l'organisation surrégionale la plus efficace et très objective. Et vous allez voir les résolutions de la Sadek. Mais comment vous trouvez ce leadership de Félix Antoine Tchesegui de Tulumbo, depuis son accessoire à la magistratur suprême ? Ça étonne plus d'une personne quand même. Ça fait longtemps qu'on a vécu ça dans ce pays. Je crois que vous m'avez suivi avec intérêt dans mon introduction. Je vais parler d'abord du l'isolement diplomatique. Oui. Aujourd'hui d'ailleurs, quand vous suivez, vous me connaissez assez bien, moi je ne flotte pas les gens. La première fois quand je me suis... Pardon, j'ai été invité à accompagner le président Félix à Addis Abeba. OK. Avec mon ami, président de l'association de Banakine. Godard Mottemona. Je n'en revenais pas. J'étais dans la salle. La façon dont il a ramassé, dont il a présidé la première réunion. C'est sur conférence. Visio-conférence. J'ai dit à Godard, j'ai dit, mais moi je ne connais pas bien Félix, moi je ne connais pas son papa. Oui. Là, en tout cas, moi, je dis une autre lecture. Il vous a épaté ? Alors il me dira, non Charles, c'est que vous oubliez. Parce que moi, en tant que diplomate, j'avais une autre lecture et j'avais un peu d'autres critiques vis-à-vis de lui. Oui. Alors il me dira, lui, il était le secrétaire... Non. Chargé de relations extérieures... En fait, le ministre des Affaires étrangères de son parti politique. Et c'est là où j'ai compris. Quelle maîtrise. Bref. Bref, je crois que sans flatterer, nous devons reconnaître à Félix cette offensive diplomatique qu'il a menée et commence à porter frouille. Parce que c'est la toute première fois où nous avons un président de la République, parce que chez nous, on a l'habitude toujours de comparer, comparer. Moi, je ne suis pas dans les comparaisons. Mais le président, il a chapeauté des organisations qu'on venait de le citer là. L'Union africaine. L'Union africaine. Oui. Et puis, il est actuellement aussi président de l'exercice de la CAC. Exact. Maintenant, là, il sera président... Il sera bientôt investi au niveau de la salaire. Imaginez pour combien de temps de temps. Si peu de temps. Alors, c'est pour vous dire qu'il faut saluer. Je crois que le président Félix, c'est un homme qui mérite les applaudissements, non des Congolais, mais des Africains. Et de quelle manière il a dirigé toutes ces organisations. Je vous dis, moi-même, je suis témoin. Avec Brio. Donc, le chef de l'État, aujourd'hui, a cassé cet isolement diplomatique. Quand on est notre pays, vous pouvez le remarquer, même le visite de votre personnalité qui nous recevait aujourd'hui. Le pays est devenu fréquentable. Voilà. Aujourd'hui, là, quand vous parlez du Congo, franchement, on sait très bien. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas bien travaillé. Mais chaque chose a son temps. A chaque époque, telle meurtre. La situation d'aujourd'hui, la façon dont il a cassé l'isolement diplomatique, ce n'est pas quelque chose à blague avec. Et le secrétaire d'État américain arrive à Kinshasa, Anthony Blinken, arrive à Kinshasa, juste après la publication du rapport d'experts des Nations Unies, ce qui atteste la présence de l'armée rwandaise aux côtés du M23. Oui. Moi, je crois que ce sont les effets d'accompagnement à Blaise. C'est-à-dire, d'abord, l'offensive diplomatique du chef de l'État. Parce que pour que l'ONU arrive, le municipal arrive à reconnaître, et la présence des autres personnalités américaines arrive au Congo, c'est le parfait du hasard. C'est parce qu'il y a eu tous ces voyages que le chef de l'État effectuait. À peine arrivé, il devait vendre l'image de son pays. Il devait vendre la diplomatie de son pays. Ce sont les fruits de ses déplacements et des concepts qu'il a eu à prendre bien avant. Alors, pour revenir à la présence du secrétaire américain, moi, je crois que c'est un signe fort de regarder la position géographique et stratégique qu'occupe notre pays. Qui peut blaguer avec le Congo ? Qui n'a pas intérêt à coopérer avec le Congo ? Et tant bien même qu'ils ne sont victimes. Parce que même le Rwanda, moi, je crois que c'est un arbre qui cache une forêt. Mais, en tant que diplomate, nous savons ce qu'il y a derrière. Mais la présence de secrétaire américain, je crois, il a été clair. Et cela a été précédé par l'adresse de la Monusco, qui est allée aussi très, très, très... Parce que c'est la toute première fois de voir Monusco prononcer et faire des déclarations comme il l'a faites. Et là, je crois que ça a blessé un peu nos voisins. Mais la réalité est là. C'est là où je n'arrive peut-être pour parler du secrétaire américain, peut-être qu'il n'y a pas fait l'aspect au niveau du Rwanda, où nos frères prétendent que nous avons des intérêts à voir. Mais, Blaise, rappelez-vous, à l'époque où nous étions à Démétis avec Caméry comme président de l'Assemblée. Et maintenant, c'est moi qui ai déchiré la pétition. C'est ce qui a coûté cher à Caméry, hein ? Ça, il faut se le dire. Et c'est vrai. Parce qu'il a parlé, justement, de cette présence. Non, merci beaucoup. Parce que les gens ne m'ont pas écouté. Et même Caméry, je crois qu'aujourd'hui, par après, il a compris pourquoi j'avais refusé, pourquoi j'avais déchiré la pétition. C'était le premier test où j'avais dit non, non, non. Laissons nos frères. Le texte, c'est là. Et même la pétition voulait dire quoi ? C'est-à-dire d'interdire les Rwandais d'entrer chez nous pour enlever le prétexte, c'est là, et que nous en prétendons les intérêts à voir. Les FDLR. Et nous avons décidé, lui-même président de l'Assemblée, moi je suis président, enfin, sous autre forme, ministre des Affaires étrangères du Parlement, parce que je m'occupais des relations extérieures. La commission de Rwanda. Et on a fait l'offensive diplomatique avec Améry. Et c'est là où nous avons dû accepter pour qu'il y ait comme si on mixte. Nos frères rwandais sont arrivés, avec nous ensemble, pendant deux mois au Congo. Je ne sais pas s'ils ont trouvé les intérêts à moi. C'est là où je voulais revenir sur la présence du secrétaire d'État américain, pour que notre frère de tout nous-là devait appeler notre ambassadeur qui est au Rwanda. Je ne sais pas s'ils ont envoyé l'ambassadeur, mais on devait lui rappeler au moment où le secrétaire américain arrivait au Congo pour lui brosser, lui donner les informations, comment il devait se comporter. Parce que, vous savez, pourquoi d'habitude quand un président de la République se déplace, il se déplace avec l'ambassadeur accrédité de ce pays-là ? C'est pour avoir le briefing. Et puis, c'est ce qu'on appelle la diplomatie des couloirs. Ça, c'est un diplomate qui parle. Merci. La diplomatie des couloirs, c'est-à-dire que pendant que les autres parlent officiellement, il y a des gens qui sont plus importants. À l'époque, je vais citer Katouma. Je vais citer mon jeune frère qui s'occupait de l'étendance du président de la République, le fils de Tchamounetso. Oui. Il ne peut pas être dans la salle, mais c'est un homme effluent auprès du président. Et si vous en traiterez mieux, si vous avez un mémo, vous remettez à son dessus, il y aura un moment où le chef, quand il se relaxe, quand il est seul, on peut lui remettre le mémo, contrairement à ce que vous dites officiellement. C'est ça, la diplomatie ad hoc. Ah, merci beaucoup. Oui. Donc, je crois qu'il faut saluer la présence de notre frère qui est arrivé, l'Américain, et cela a donné la lumière un peu avec la confusion des nuages qui planèrent dans cette guerre ou cette agression que nous connaissons par l'État. Il est arrivé à Kinshasa, il a fait un saut à Kigali. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite dans le jour qui vient ? Tout de suite, pour les justes et coutumes diplomatiques, nous lisons les préséances. Il est venu d'abord à l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est chez nous, et de chez nous, il a chuté. À l'époque où je suis ministre des Affaires étrangères, Suzanne Rice, après mon discours à l'Assemblée générale, quand vous m'avez envoyé, Clinton dira, non, j'ai un autre son de cloche. Mais, M. Coteau, vous pouvez bien vous entretenir avec Suzanne Rice. Suzanne Rice, pour les téléspectateurs, c'est aussi un ancien secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine. Exact. Alors, je me suis entretienné avec Suzanne Rice pendant 4 heures. Je l'ai convaincu, c'est comme ça que Suzanne Rice a accepté de venir au Congo. Voir, taper les réalités et vérifier l'authentité d'information que j'avais mis à sa disposition. Et là, M. Singh était bloqué à Braza. Suzanne Rice me demandera, avec Clinton, que pour que Suzanne Rice arrive là-bas, il faut son ambassadeur. On a négocié avec nos frères, nos frères. Sung est arrivée. Et Suzanne, quand il est arrivé, je salue que M. l'État soit libéré aujourd'hui. C'est l'homme qui m'a aidé, qui m'a donné toutes les informations pour convaincre Suzanne Rice. Aujourd'hui, je peux parler de lui. Il est relaxé, il est chez lui, je le salue à part le soir. Et Suzanne Rice, quand je lui ai présenté les 6 albums de prisonniers de guerre, les noms, les lieux de recrutement, la formation, l'identité, tous n'étaient pas les congrès. C'est comme ça que Suzanne Rice, par après, il m'a dit, bon, écoutez, est-ce que je peux saluer Mouset ? Après, ici, il est allé au Rwanda. Et au Rwanda, vous suivez, vous êtes sûr ? C'est un peu le même cheminement. La même démarche. Et la préséance, on commence toujours par celui qui est agressé pour aller donner des conseils à celui qui agresse. Je ne sais pas. Mais, écoutez, ce qui est vrai, M. Charles Okotolo-Lakoumbe, la présence ou la venue d'un secrétaire d'État américain dans notre pays, depuis la nuit du temps, la nuit du temps, pardon, a toujours apporté un plus. On a vu avec Mme Madeleine Albright, on a vu, et même la nomination des ambassadeurs, chaque ambassadeur américain qui vient ici a un objectif bien précis et une mission bien précise, allais-je dire. Est-ce que vous vous attendez vraiment qu'après le passage de Blinken, le Rwanda va se retirer de Bounagana avec ses complices du M23 ? M. Blaise, merci pour la question. Mais je dois vous avouer que bientôt nous aurons les répercussions positives de la visite du secrétaire d'État américain, à moins qu'on soit têtu. Et puis les deux, je crois que ce qui nous appartient aujourd'hui, Blaise, ce n'est pas seulement d'attendre qu'un jour un secrétaire d'État américain vienne convaincre. Ça, c'est sous la voie diplomatique. Ce qui est tout à fait normal, mais notre armée, nous devons nous organiser. Nous avons tout ce qu'il faut pour une armée forte. Mais je sais, il y a toujours des réformes, des... Mais avec cet embargo sur l'achat des armes, ça constitue aussi une faiblesse pour notre armée. Je n'arrive, c'est pourquoi je salue même la présence de cette autorité américaine. Parce que cela, nous ne cessons pas de déployer les efforts, de faire comprendre à nos partenaires qu'il faut absolument qu'il y ait l'équilibre, qu'on nous donne l'occasion d'avoir aussi des armes. Bref, je ne vais pas entrer sur ce schéma, mais une chose est vraie, c'est que sa présence, vous allez voir les répercussions, et SADEC, parce que je fais plus confiance à la SADEC. Et vous allez voir, parce que ce sont des Africains. Et quand la SADEC intervient, je vous l'avoue, M. Blaise, j'ai l'expérience, il n'y a pas de gants. Et les gens, elles le savent. Moi, je me rappelle encore une fois, à Kampala, quand je suis ambassadeur de South Africa, il disait, écoutez, 1,23, vous avez... Ça fait deux fois, parce que nous avons nos membres au niveau de l'ONU, de la MONISCO. Ça fait quatre fois où nos frères ont été blessés. Sept fois-ci. Si même les granditudes... Rien qu'au niveau de la blessure. Rien que ça. Et non, des morts. 1,23, on ne va plus en parler. Rien que de plaît. C'est pour vous dire que SADEC, c'est une autre organisation. Notre souci, Blaise, c'est de dire que nous sommes le chef de l'État dans sa diplomatie de bon voisinage. Comme je vous l'avais dit, notre position géographique et stratégique au sein d'Afrique, avec neuf pays, nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à nos voisins. Nous avons un grand pays, on n'a pas envié qui que ce soit, et n'importe quel pays, parce que Dieu nous a dotés de tout ce qu'il faut pour un grand pays. Notre souci, c'est la paix. C'est la raison pour laquelle vous voyez même nos militaires, à un certain moment. Parce qu'aujourd'hui, si on attaque la plupart des pays voisins, ça ne va pas prendre des heures. Et pour avoir le Congo, je crois qu'il faut six mois, huit mois, ou toute une année. Bref, notre souci, c'est de faire comprendre aux voisins. Parce que le problème est qu'on n'est pas dans la logique de guerre. Dans la logique de guerre. Nous sommes des Africains, nous sommes des frères. C'est vraiment la grandeur d'âme. Voilà. Et puis je dis encore une chose, c'est vrai, et que le souci des chefs de l'État, c'est de faire comprendre aux Congolais aussi. Parce que le mal vit aussi des Nouvelles. De ne pas donner de fausses informations, que nous attraîtrions les interamois, parfois ça crée la confusion. Et les autres se sont bien organisés, ils peuvent fabriquer même des interamois. Et quand les autorités arrivent, vous les présentez, et quand vous faites le contraire, vous n'êtes pas... Mais comment on peut entretenir les interamois, ce sont des FDL, ça il faut se le dire. Et puis ce sont les mêmes FDL que tous les Congolais. Comment ça peut se justifier ? J'ai reçu un directeur du Parc national de Virunga, et qui a dit que le FDL tue aussi les Congolais. Nous sommes avec le FDL, comme nous accuse une certaine opinion rwandaise. Et puis, les mêmes personnes qui sont avec nous et qui tuent les Congolais, nous allons continuer encore à les soutenir. C'est quand même la nuit des jours. D'abord, pour vous aider, Blaise, le FDL, ceux qui ont commencé, ceux qui ont fui le Rwanda, aujourd'hui, ils ont quel âge ? Non, ils ont quel âge ? C'est depuis 1994. Et s'il faut peut-être les enfants, vous allez peut-être prendre les enfants. Mais ils ont été formés où ? C'est pourquoi je vous dis, il y a le maçon. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle la théorie d'un somme zéro. Moi, pour avoir mon adversaire, je ne peux pas me causer des intérêts. Dans la confrontation, je les ramasse, je les forme, je dis, ben voilà. Ils sont là. Ils sont là. C'est de là où je parle, d'abord, de la vraie coopération adulte entre, dans les relations bilatérales, au multi, pour que nous soyons en paix. Le souci de Congolais du chef de l'État, j'imagine, et de son gouvernement, ce n'est pas de faire la guerre. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons faire la guerre, je crois qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas résister en une heure. Ça, je vous l'avoue. Là, vous faites allusion à qui ? Pardon ? Vous faites allusion à qui ? Moi, je suis l'office de Mouzé. Je suis l'office de Mouzé, je m'excuse beaucoup. Notre souci, c'est cela, parce que nous tenons au développement de ce pays, et ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas avec Félix, ça date de l'Ontan. C'est depuis Mouboutou. Il hérite. Et je crois que nous t'en devons rien faire, vous allez voir. Je ne connais pas très bien le chef de l'État, mais je crois que c'est un an providentiel. Et la volonté qu'il a, l'engagement qu'il a vis-à-vis de Dieu, et la façon dont il dirige aujourd'hui son pays, il ne reste que notre unité à nous. d'éviter la comparaison, comme je vous l'ai dit, dès que vous arrivez, « Oh, Bazaki, bâtona de la Kabila, oh, t'es bâtona Mouboutou, oh, bâtona Tchombe », c'est ça qui tue notre communauté. Soyons unis. Vous avez vu, parce que les Congolais, là où je les admire, même quand il y a des nuages entre eux, mais s'il s'agit de l'unité du Congo, tout le monde est focalisé pour y arriver. Et une solution pour ça, vous en prie. Mouboutou n'a pas eu tort de nommer le gouverneur non originaire. Je crois que c'est un mal dont on en parle peu. Moi, à l'époque, gouverneur du Kassai oriental, si j'étais vraiment du Kassai oriental, Bougima, il serait déjà tombé, et la partition du pays serait déjà totale. Parce que là, on parle de Bounagane, c'est juste, c'est dans l'encre. Mais la RCD est arrivée jusqu'à Bougima. Imaginez-vous si j'avais laissé tomber l'amiba. Si Bougima était tombé, qui pouvait déroger ces gens ? Regardez, regardez rien que Bounagane, les difficultés que nous avons aujourd'hui, déroger ces gens. Mais imaginez-vous. Mais là, l'amiba est là. Là, l'amiba est là. Même pas l'amiba, mais géographiquement. C'est au centre du pays. Au centre du pays, au centre de l'Afrique. Alors, il faut parfois saluer les gens qui ont sauvé ce pays, qui ont conjugué les efforts pour que la partition du pays ne soit pas totale. Donc, bref, notre souci est qu'on soit unis. On met de côté ce qui nous divise, on regarde dans la même direction pour les intérêts supérieurs de la nation. Écoutez, M. Jean-Charles Okoto, il y a un moment, ou pas un moment, aujourd'hui, il y a une détermination de mise à la part de la population de dire non à la présence de la Monusco. Qu'en dites-vous ? Je salue, parce qu'une fois on m'a interviewé, j'ai dit, bon, la Monusco, d'abord, si elle est ici, c'est sur la demande de la population congolaise. Blaise, pourquoi vous avez invité ? La femme dit. A tout le monde, il y a un moment, il y a un papa. 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 C'est quoi le problème ? Voilà, je te réponds un terme un peu terre à terre à Lingala pour mieux faire comprendre mon message. Mais là, je reviens encore. Je mets l'accent blaise. L'histoire de... Il faut qu'on revoie notre constitution sous cet article-là. L'histoire des originaires, je crois que c'est un impact très négatif. Il faut mettre fin à ça. Il faut que les chefs, les chefs de l'État, aient tous les pouvoirs de nommer les gouverneurs de province, comme on l'a connu à l'époque de Mobutu. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, il devient des rois tellaires. Parce qu'il y a des noms qui sont restés et qui n'étaient pas originaires. Par exemple, Jonas Moukamba dans la province de l'Équateur. Oui. Cône de Villakikanda qui était dans le Kivu. Il a même été élu député après les découpages. Un bel exemple. On prend Tchalamouana qui était au Congo central. Et les exemples sont légion. Blaise, d'ailleurs, vous parlez de Cône de Villakikanda. C'était la première expérience de découpage. Oui. Et moi, je suis sur la Démissarité du territoire à Beni. OK. Donc, je suis témoin. OK. Condé et moi, nous avons quitté nos postes par les châtes d'égui. Parce qu'on ne voulait pas qu'on parte. Demande aujourd'hui, d'ailleurs, je laisse aller traduction. Bonjour, on commence à voir mes frères de Beni. Ah, d'accord. Très bien. Et je suis comme ça de zone à Beni et à Routchouro. Et là, je vous l'avoue, quand vous arrivez, vous trouvez nos frères Hutu, vous trouvez nos frères Tutsi, vous trouvez nos frères Banande. Et la cohabitation est pacifique. Pacifique. Mais quand vous êtes au-dessus de la mêlée, vous ne vous mêlez pas dans des... dans des... comment on appelle ça ? conjurations endogènes. endogènes. Vous êtes grands. C'est comme même chez nous. Partout ailleurs. Tous les gouverneurs qui sont élus là. Aussitôt que vous êtes élus, quand vous êtes originaires, il y a une portion déjà qui s'oppose à vous. Donc, vous parliez de la modification, vous voulez le... Non, je vous parle au niveau de l'Assemblée. Quelques articles de la Constitution. Oui, absolument. Il faut mettre le pain à ces gouverneurs originaires. commencent à nommer les gouverneurs et non originaires. Eh bien, il avait dit lors de son dernier état de discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je crois qu'il avait proposé une piste pareille. Ah oui ? Ou même si il faut trop bousculer la Constitution, on laisse le... pardon, le gouverneur élu et c'est le chef maintenant qui le permet. Mais il est élu chez lui, mais il ne travaille pas chez lui. Il va ailleurs. Et là, ça va renforcer encore l'unité du pays. Parce que vous voyez même l'accent du tribalisme qui est en train de naître encore à notre fléau où la plupart de nos anniversaires en profitent. Ah, le Président l'a dit. Lors de sa rencontre avec la communauté congolaise au Tchad, il a parlé justement de tribalisme. Absolument. Aujourd'hui, il n'y a pas question de mongala, Moukongo, Moussaïli, Mouluba. Le Congo doit être un et indivisible. Indivisible. Oui. Et là, je crois que le papa maréchal n'avait pas eu tort. Il faut qu'on revienne sur ces habitudes-là. Et l'un de ses grands investissements, je parlais du maréchal, c'est bien l'unité nationale. Absolument. Et l'intégrité territoriale du pays. Très bien. Charles Okoto, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous recevons sur ce plateau spécial M. Jean-Charles Okoto-Lolakoumbé, cadre de l'Union sacrée, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien gouverneur de province, ancien ambassadeur. On a parlé de la SADEC, on a parlé de la MONUSCO, et nous allons maintenant parler quand même de votre famille politique, l'Union sacrée. Ça va ? Oui, ça va, Blaise. Il n'y a pas de... il n'y a pas de dissension ? Mais pourquoi vous voulez que vous voulez seulement parler de dissension ? En tout cas... Excuse-moi. Je vous en prie. L'Union sacrée est là. Une chose est vraie qu'ils ne sont pas encore structurés, la dernière réunion qui a été... Mais à quand justement cette structuration ? Blaise, pour qu'un enfant... pour qu'on mette un enfant au monde, il faut au moins neuf mois. Oui. Vous voulez qu'on l'accouche prématurée ? Non, ce n'est pas mon souhait. Pas votre temps. Encore moins le souhait des Congolais. On a besoin de la maturité. Oui, oui, je crois que l'Union sacrée ne soit sous des compacts. Et comme je l'ai toujours dit, vous savez, quand un train démarre à partir d'une gare, ce n'est pas tout le monde qui arrive à la destination. À chaque gare, il y a des gens qui descendent. Il paraît. Comme un bateau aussi. Je n'ai rien dit. Je crois que vous l'avez à répondre à votre question. Donc, l'Union sacrée... L'Union sacrée est là. Surtout pour ce qui nous concerne, normalement, je suis le coordonnateur de 50 députés au sein de l'Union sacrée. Donc, nous représentons un boom démographique des députés nationaux. Nous aussi, nous sommes en train de nous organiser pour que les élections prochaines, malgré l'agression que nous connaissons le Congo aujourd'hui, s'il y aura élection, effectivement, je crois que nous sommes déjà à pied d'oeuvre pour que le chef de l'État puisse bénéficier de son deuxième mandat. Vous êtes prêt pour ces élections ? Même demain. Mais d'où vous tirez cet excès de confiance ? D'abord, par expérience. Vous avez une passation de pouvoir ici, d'une façon civilisée. Pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays. C'est l'œuvre de Jean-Charles de côté des autres. Les deux chefs de l'État le savent, surtout le président Moukabila. C'était parmi les gens qui ne voulaient jamais que le président aille pour son troisième mandat. Le président a été chef de l'État à l'âge de 28 ans et demi. Un homme qui a sacrifié toute sa jeunesse pour l'intérêt de son pays. Nous avons bien commencé avec le président. Nous, les enfants des musées, nous l'avons cadré à 2006, 2011. Le FCC, je ne me parlais même pas de ça parce que je n'ai jamais été membre de FCC. Même les gens du PPD le savent très bien. Je suis le cofondateur du PPD. Mais le FCC, je ne suis jamais entré. Paniaclabe. Pardon ? Paniaclabe. Le résultat est là. Le résultat est là. Sérieux ? On a ramassé n'importe même aujourd'hui, Blaise. Vous parlez de traîtres. Il y a combien de gens qui ont trahi le pays ? Qui ont versé du sang du Congolais ? Qui se sont retrouvés dans le FCC ? Je ne peux pas laisser les notes. Et on remarquait bien nous qui avons commencé avec le musée. On a terminé à combien on a terminé avec le président ? C'est là où j'encourage le président actuel. Et l'union sacrée, ce n'est pas un panier à crabe ? Non ? Pas du tout. Mais il y a quand même quelques individus. Vous les avez décelés ? Oui, oui, oui. Nous les observons. Oui, nous les observons avec les loupes. Ils peuvent parler, ils peuvent crier, mais nous les observons. Bref, et que quand quelqu'un avoue, Blaise, et qu'il renonce à ça, il est fait un bon Congolais. Mais ce n'est pas possible. Mais quand vous continuez à trahir votre pays, ça pose problème. Ça pose problème. Et que vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes un cadre dans une société ? Non. Il faut qu'on arrive à une autre proposition. Au-delà des gouverneurs non originaires, il faut qu'il y ait une loi. Nous, au niveau de l'Assemblée, quelqu'un qui a trahi son pays pendant au moins 15 ans, il n'exerce pas les activités politiques. Mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire alors ? Bientôt, là. C'est comme je vous ai dit, à chaque peine son temps. Il y a une question fondamentale aujourd'hui, Jean-Charles Okotolo-Lakombe. Il y a une grande partie du pays qui subit l'insécurité totale. Je parle bien de la province du Nord-Kivu et de la province de l'Ituré. Excusez-moi d'être employé de vous interrompre. Je ne sais pas quoi répondre à votre question parce que vous m'avez demandé quelles sont les assurances s'il y a une élection. Est-ce qu'il vous fait dire que vous allez gagner ? Oui, allez-y. Je disais que j'étais parmi les gens qui ont fait à tout pour qu'il y ait la station de pouvoir d'une façon civilisée. Donc nous avons estimé que le chef de l'État a fait son temps, que vous ne le vouliez pas parce que vous voulez toujours les critiques. Même à peine, Félix qui vient de commencer, les critiques, il n'a même pas encore terminé ce mandat. Quand vous êtes fort dans les critiques, ça commence. Je dis ceci. Aujourd'hui, le chef de l'État constitutionnellement, il a droit à des mandats. Le premier mandat, vous avez vu comment on a commencé à attendre des signes. Le céphalisme. Et puis par après, il a eu lui-même le commandement. Et puis, l'agression, elle est. Aujourd'hui, sur le plan si vous dressez le bilan, le fisc et partiel et l'opinion, c'est ce qui fait aujourd'hui que nous gagnons et que même les Américains sont venus nous soutenir et même d'autres organisations, c'est parce qu'ils savent que le président de la République, le peuple est derrière lui et que le peuple écoute le président de la République. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler. le plus grand mobilisateur. Mais quelle est sa portion magique pour qu'il ait derrière lui toute la population comme ça ? Moi, je crois que vous aurez dû me poser autrement la question. Jean-Claude, pourquoi vous êtes entré à l'Union Sacrée ? Alors, répondez ! C'est parce que j'ai suivi la vision du chef. Le jour où j'ai vu le président pour dédié ce pays entre le maire des dieux. Ça. Tu n'as jamais vécu, hein ? Ça. Moi, je suis chrétien. Je crois en Dieu. Toute ma vie, c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. J'ai dit non. C'est comme à l'époque de Mouzé. Moi, je ne connaissais pas Mouzé. Mouzé, nous, on a travaillé avec lui. Mais vous parlez trop de Mouzé, hein. Pourquoi ? Ah, je suis le fils de Mouzé. Et même quand je suis allé chez papa Félix, il le sait très bien. Ce n'est pas pour rien que cet homme m'a beaucoup aimé. De son vivant, j'avais quatre décrets. Chaque année. Il a vécu pendant quatre ans et chaque année, j'avais un décret. Parce qu'il aimait les gens honnêtes, les gens sérieux, les patriotes, les courageux pour son pays. Allez, on revient sur Félix Etiseguedi. Justement, c'est pour vous dire que parce qu'on n'a pas suffisamment du temps, on aura d'autres occasions. Et puis, le temps de la campagne n'a pas encore commencé. Il y a le pseudo-concil qui me dit d'avoir un élection malade. Donc, bref, pour vous dire que demain, s'il y a élection, malheureusement, techniquement parlant, je ne vois pas qu'on ne va pas organiser les élections. On va en parler. On va en parler. On va en parler tout à l'heure. Mais sinon, s'il y a élection aujourd'hui, je ne sais pas qui est-ce que vous pouvez me citer. Qui ? Qui peut être notre concurrent ? Oh, mais il y a des noms qui circulent. Donc, qui ? Euh... Non, je préfère me taire. Merci beaucoup. Je préfère me taire. Alors... Je vous l'avoue, au Sankuro pour vous donner une plus que petite expérience. Le candidat que je vais soutenir, c'est celui-là qui va passer. Et c'est qui ? Vous m'observez bien. Quand je suis venu avec la FDL, qui est resté dans l'opposition ? Tout le monde m'a suivi. Aujourd'hui, je suis allé à l'Union Sacrée. Tout le monde vous a suivi. Tout le monde vous a suivi. Qui n'est pas venu avec moi ? Alors, j'ai failli la parenthèse. J'ai regardé le coteau. Ah oui, mais là, je... Blaise, vous savez, tout ça, c'est quoi ? Ce n'est pas parce qu'il faut trahider. Le chef a fait son temps de laisser le président se reposer. Le président sortant. Et c'est là, le président croit qu'il me donne raison aujourd'hui. Je me disais, président, c'est comme on dit à l'époque, on disait, vous êtes entouré de caïmans. Le chef est entouré de voix un à un. Moi, je n'ai jamais démissionné. Et d'ailleurs, je vous l'avoue que j'avais un mandat de 5 ans comme ambassadeur. Je n'ai fait que 3 ans. Et je sais pourquoi j'ai quitté. Une fois élu, j'ai dit non. J'ai cherché même le président pour que je lui donne ma position. Je n'ai pas eu notre fameux secrétaire générale ou secrétaire permanent. Bon, à travers lui, j'ai donné ma position mais j'ai raconté une personne plus proche du président et j'ai eu à transmettre mon message. On revient sur les élections. M. Jean-Charles Cotololacombe, vous êtes un grand homme politique dans ce pays. Vous voyez le paysage politique de la République démocratique du Congo tel qu'il se dessine aujourd'hui. La guerre d'une part, la guerre d'un côté, les élections de l'autre côté. Est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, avec tout ce qui se passe dans notre pays, entre la guerre et les élections, quelle est la priorité ? D'entrée de Dieu, je voulais vous ramener l'ascenseur au rez-de-chaussée, M. Blaise. Je ne suis pas un grand homme politique, je ne suis qu'un citoyen. Merci pour la modestie. Merci. Même si, en réalité, ce n'est pas le cas. Et de deux, Blaise, de deux, ce n'est pas le fait que j'ai vécu en Chine, mais ma petite expérience est que, comme vous observez, les plus grandes puissances occidentales, ils ont commencé leur pays comment ? Les révolutions. Regardez la révolution française. Regardez les Allemands. Regardez les Américains avec les Indiens. Une grande, grande, grande pression politique dans une dictature qui n'a pas son nom. C'est par après, quand ils ont stabilisé les institutions, qu'ils ont commencé avec la démocratie. Vous, les Africains. parce que je dis, la démocratie, ce n'est pas le fait de commencement, c'est le fait d'accompagnement. C'est pour ça que je vous ai dit, les autres, après leur dictature, à un moment, ils ont stabilisé les institutions, ils ont dit, maintenant, nous avons la démocratie. Et nous, entre guillemets, la démocratie, qui ne répond pas à notre culture, qu'on pique collée de l'Occident, vous dites les élections. Donnez-moi, quels sont les résultats que les élections donnent dans son pays. Ce n'est pas une panacée, en soi. Pas du tout. Moi, encore un palliatif. Observez très bien l'enveloppe financière qu'on dégage pour les élections, si on devait orienter ça vers le développement. Moi, par contre, j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup d'élinguettes. Jules. Monsieur Ijef, il a un travail titan, mais il est mal compris parfois, et puis très combattu. Jules Ijef faire son travail. Moussa, est-ce que Moussa a été compris ? Pourquoi l'a satiné ? Nous, nous avons fait la révolution avec Moussa. Ce que l'enveloppe fait aujourd'hui, c'est ce que Moussa, à l'époque de Moussa, même un franc. Mais l'enveloppe, il a de la chance parce qu'il a toute la bénédiction du garant de la nation pour mener à bon port. C'est tout ça, monsieur. C'est comme ça, je vous dis, là où Félix suit le pas de son papa aussi, Moussa, c'est par ces faits-là. Des linguettes et puis les deux. C'est ce qui se passe à Kanyamakasissé. Avec les services nationaux. Et le sac de la farine a baptisé Moussa. Mais il est bon, ce sac. J'en mange souvent. Merci beaucoup. C'est vraiment très bon. Et nous, c'est là où je dis nous, nous avons mal encadé le chef de l'État. Et là, je salue le général Jean-Pierre Kasson-Okabouik qui fait un travail extraordinaire au niveau de la Kanyamakasissé. Si on avait permis de l'idéologie des musées, on serait très largement avancé. On serait l'Écréenne aujourd'hui de l'Afrique. Allez, on revient sur les élections. Est-ce qu'il y a une priorité aujourd'hui entre les élections et la guerre ? Quelle est la priorité ? Parce que nous avons déjà fait un choix. On doit toujours organiser les élections. Malgré moi. Je suis en train de vous démontrer que moi, je ne salue pas si ce soit des élections. Et quand bien même chez nous, je crois vous l'avoir dit, au Sankou, il y a eu élection présidentielle. Mais il n'y a jamais des élections législatives. Fiable. Je fais la parenthèse. Bref, moi j'estime, je ne suis pas quelqu'un de la Séni, parce que la Séni, c'est une organisation indépendante, mais ma petite expérience m'oriente vers un aspect négatif des élections de demain. Parce que vous ne pouvez pas parler. Comment est la population du Nord-Kemou ? Vous allez me dire, avec les élections passées, à un moment, on avait des énormes. Ça, c'est l'occupation. Il y avait l'insécurité, mais il n'y avait pas l'occupation d'une portion de notre terre. Est-ce que vraiment, nous sommes fiers aujourd'hui d'organiser les élections au moment où une portion de notre terre est occupée par les ennemis ? Je ne saurais pas vous répondre. C'est peut-être vous... Mais moi, ma lecture à moi, il faut d'abord qu'il y ait la paix, qu'on soit tranquille. Les élections, ce n'est pas une panacée. Demain, on va revenir toujours sur les bêtises, sur les choses. Moi, je ne dis pas ça parce que j'ai lu plusieurs fois. Ma base est là. Et puis, je dis, quand je veux soutenir l'Union sacrée, vous allez voir ce que l'Union sacrée va donner. Mais M. Jean-Charles Coteau, mais à quand la fin de cette prolifération de groupes armés dans cette partie orientale de notre pays ? À quand la fin, finalement ? M. Blaise, il y a à boire et à manger. Je suis ambassadeur à Kampala. Si je peux vous citer certains compatriotes qui trahissent leur pays. Blaise, dans cette salle-là, je suppose que nous sommes en famille. Vous avez vu quelqu'un qui est entré là ? qui est ressorté. Il a fait deux fois le va-et-vient. Certainement, il a capté quelque chose. Quand il sort là-bas, il raconte nos adversaires qui sont de l'autre côté. Ils vont dire, « Ah, où tu vas ? » « Ah, où tu vas ? » « Ah, j'ai un sac d'abablaise. » « Ah, j'ai un émission. » « Ah, j'ai un émission. » « Ah, j'ai un émission. » « Ah, j'ai un Jean-Charles Coteau. 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 » « Bref, moi, je crois que bientôt, les choses vont prendre fin. » D'abord, « Richesse n'a bien noblese. » « Mais bientôt, bientôt. » « C'est un peu comme nous attendons, nous, chrétiens, qui attendons le bientôt de Jésus, Jean-Charles Coteau. » « Mais justement, il y a certaines choses. » « Moi, je suis un diplomate. » « Je ne sais pas si vous suivez mon langage, Blaise. » « Je vous suis attentif. » « Je ne veux pas blesser. » « Je suis un révolutionnaire. » « Je suis un révolutionnaire. » « Mais là, je fais un effort d'habiller mon intervention avec des arguments à petit peu. » « Vous portez des gants ? » « Oui. » « Oui, mais moi aussi, Blaise. » « Je ne sais pas si je suis un évident. » « Mais je ne sais pas si je suis un évident. » « Je ne sais pas si je suis un évident. » « Je ne sais pas si je suis un évident. » « Alors, je ne sais pas si je suis un évident. » « Mais bien avant ça, c'est ça que le chef était en train de faire. Les veilles patriotiques. Il faut d'abord tous à la uni. « Vous allez, est-ce que vous avez vu même tout ce qui se passe dans vos chaînes de télévision ? » « Au Rwanda, là. » « Qui peut aller comme ça critiquer Kadhafi ? » « Est-ce qu'il y a la démocratie là-bas ? » « Non, moi, je ne sais pas. » « C'est pourquoi je vous dis même votre démocratie. » « Est-ce que moi, je la sais. » « Moi, je préfère même la démocratie du Rwanda. » « Excuse-moi. » « Il faut une dose de dictature. » « Par-pandès. » « Oui. » « Vous allez à Nougan. » « Comme Kadhafi l'avait fait en Libye. » « Et aujourd'hui, on subit. » « La Libye aujourd'hui en Lambeau. » « Après le départ de ce grand monsieur. » « Il était parfois mal compris par... » « Alors, vous prétendez voir cette démocratie là, entre guillemets, je ne sais pas. » « Voilà ce que nous avons... » « C'est qu'aujourd'hui, là, ça connaît cette démocratie où nous avons tous ces désordres. » « À quand la fin de cette prolifération des groupes armés ? » « Bientôt. » « Bientôt. » « Bientôt. » « Très bien. » « Notamment... » « C'est la date d'aujourd'hui. » « Oui. » « Et même après une semaine, deux semaines, vous allez me le dire. » « On va encore vous recevoir dans ce plateau spécial. » « Je suis assez muet. » « C'est là où je vous salue, Blé. » « Parce que vous savez, je ne suis pas trop baba. » « C'est à cause de ma formation. » « Et je salue d'ailleurs le fait que j'ai répondu positivement quand bien même que je suis encore... » « Pour la laissant. » « Oui, oui. » « Et votre fief électoral, on en finit par ça. » « Votre fief électoral dans les Sankourous, comment ça va ? » « Je dois saluer le président Félix parce que depuis votre démocratie, entre guillemets... » « Non, notre démocratie. » « C'est la première fois que nous avons un gouverneur équipérationnel. » « Et celui qui était élu l'autre fois... » « Conflit sur conflit, conflit sur conflit. » « Il n'avait même pas eu le temps de travailler. » « Pas du tout. » « Les pauvres Moukouma dit. » « Pas du tout. » « Conflit sur conflit. » « Et l'impunité est dans. » « Nous-mêmes qui créons des désordres. » « C'est nous-mêmes qui venons ici présenter notre image. » « Je crois que c'est un début du commencement. » « Quand j'ai dit vous, c'est-à-dire que les leaders étaient là, vous apportez votre soutien à cette nouvelle équipe à la tête de la province. » « Est-ce qu'on a le choix ? » « Il n'y en a pas un. » « Avec le retard que nous avons connu. » « C'est vrai. » « C'est au Sankoulu, je crois, le chef de l'État a constaté qu'il y a beaucoup de ses bébés. » « Moi, je me mets dans ça. » J'étais dans ce stade. Le président a pris la parole. On a vu ce qui s'est passé ce jour-là à Lodja. On s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » Écoutez, M. Jean-Charles Côte, est-ce que vous savez que vous avez deux vices de ce premier ministre ? C'est lui de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Et quel ministère ? Et celui des Affaires étrangères. Deux grands ministères. Mais ce que nous avions vécu ce jour-là à Lodja, parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner le chef de l'État dans sa tournée dans l'espace et Grand Kassai pour faire les directs. Mais ce qu'on a vécu à Lodja, on s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Papa Blaise, on appelle les postes de souveraineté. Il ne faut même pas faire allusion. Peut-être que vous êtes assez malais et un peu intelligent aussi. De me dire « Vous faites allusion aux deux vices premiers ministres ? » Non. Et ils viennent à peine de commencer. Mais nous, qu'est-ce qu'on a pas avec Mobutu ? Qu'est-ce qu'on a pas avec Mousset ? Et Mousset, d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, vous allez peut-être me demander « Que je fais ? » Mais moi, à mon époque, je suis ministre des Affaires étrangères, je vous l'ai dit, au Conseil des ministres, je ne sais que trois fois. Le reste était entre des avions. Toujours partant. Comme gouverneur, le Sancour était occupé par l'RCD. Quand on perdait de l'Amiba, le Sancour était occupé par l'RCD. Bref, avec Joseph Kabila, qu'est-ce que Joseph nous a pas donné ? C'est là, c'est à ces gens-là qu'il faut poser la question. Qu'avons-nous fait ? On s'aime pas. Des conflits inutiles. Et quand vous créez l'Absen, vous trouvez qu'il n'y a rien. Allez, fumez le calumet de la paix. La population a besoin des projets de développement de Sancour. C'est pourquoi je vous dis, le nouveau gouverneur, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, il fait au moins un effort de l'aider, de l'accompagner. Je crois que lui aussi, il doit être très sage pour équilibrer les choses. Mais c'est vrai, vous allez voir, quand vous êtes arrivé à l'Ordia, d'abord le chef de l'État, ce qui n'a pas été dit, mais je l'ai dit aujourd'hui, le véhicule qu'il a transporté est tombé en pain. Vous êtes au courant ? Au retour ? Même si je suis au courant, je ne peux pas le dire. Merci, mais non, je vous l'ai dit, c'est pour vous dire à quel État où se trouve le Sancourou ? Et sans parler de moi, si vous allez là-bas, ni tetez l'hôtel de Jean-Charles de Coteau, tout le monde allait passer la nuit dehors. C'est l'unique hôtel. C'est ça, le leadership. Non, mais ça ne me fait pas plaisir, Blaise. Ah, il faut... Président Kabila, qu'est-ce qu'il n'a pas donné ? Oui. Nous, les teteaux, on devait se gêner, on devait même se taire pour dire pardon au Limoussabissot. Parce que quand vous arrivez à Lodja, vous êtes comme dans un petit trou. Dans un trou. Mais, je lance l'appel au chef de l'État que la population de Lodja est restée sous sa soif. Je suis sûr qu'il est allé passer la nuit à Tchoumbe. Prochainement, on l'invite à passer la nuit à Lodja pour mieux passer... Mais pourquoi pas à Lussambou, qui est le chef lié de la province ? Il doit faire le tour. OK. À Lussambou, à Lodja, à Colet, à Loméla, partout. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il arrive à voir la réalité et puis le surcroît, à Fabien Blaise. Lussang Kourou, ce n'est pas n'importe quelle province. Lussang Kourou, c'est la province du premier ministre de Patrice Eméry-Lomouba. Mais aujourd'hui, au moins, il est valorisé par Félix-Antoine Tchoumbe. Il y a une ville qui porte son nom. Il est allé passer la nuit dans cette ville et puis il a organisé les obsèques du premier ministre. C'est quand même une fierté. Une grande fierté. Et là, j'en profite, je ne voudrais pas qu'il se limite à Patrice. Il faut qu'il continue pour Mobutu, pour Chombe, et voilà. Oui. Je crois qu'il est dans son programme. Il a tout ça dans la tête. C'est quelqu'un qui est vraiment nationaliste et qui aime son pays. Sur les traces même de son père, Étienne Tshisekedi Ouamoulouba, père à son âme. M. Jean-Charles Coteau, juste un peu de mots pour conclure cette émission sur le plateau spécial. M. Blaise, je tiens d'abord à remercier la Providence le fait de m'avoir donné cette opportunité. C'est la télévision nationale. Merci beaucoup. Les portes vous sont grandement ouvertes. Je salue mon chien frère, votre ministre, votre DG. Patrick Mouyaya, le concepteur du nouveau narratif. Non, les innovations... C'est son devoir de rénovabilité. C'est vrai. Un homme honnête, un homme constant, un homme correcté, il fait bien son travail. Et j'aimerais également lancer l'appel à la population congolaise que nous avons l'espoir. Nous devons rester tous derrière le chef de l'État. Derrière, pas à 100 000 kilomètres, mais avec lui, pour que nous arrivions à trouver la sécurité et surtout l'intégrité territoriale de notre pays. Aucun congolais aujourd'hui ne peut se rejouir quand Bounagana est attaqué et quand Bounagana est occupé. Notre souci, tous, d'oublier nos différents, regardez ce qui nous est né pour qu'on accompagne la diplomatie de chef de l'État afin qu'on retrouve la paix et le développement de notre pays. Merci beaucoup, Jean-Charles Okotolo-Lakombe, d'avoir répondu à notre invitation. Autant je vous dis merci, autant je remercie toute l'équipe technique ici présente et qui nous a permis d'atteindre les nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de par le monde. Autant je remercie cette équipe et je remercie également Patrick Cachala qui a réalisé ce plateau spécial et c'est mon complice de tous les jours et grand merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. Merci. Merci.